... Mehdi, bonjour. Bonjour. Alors, Mobifid... Mobifid, c'est une histoire qui a débuté il y a un an. Et on est parti du principe qu'il fallait créer un lien permanent avec le client. Et pour ça, on a sorti une solution qu'on propose à nos enseignes, toutes les enseignes d'habillement, cosmétiques, ce que vous voulez, pour qu'elles puissent créer un lien permanent avec ce client, c'est-à-dire qu'elles ont une application sur leur téléphone mobile qui reprenne totalement leur programme de fidélité. Elles ont directement leurs points, leur carte de fidélité dématérialisée qui a pu sortir au moment où elles font leurs achats pour cumuler les points au fur et à mesure des achats. Elles ont les coupons de réduction, elles peuvent géolocaliser leurs magasins, elles peuvent recevoir des news, toute l'actualité des marques, un nouveau magasin qui s'ouvre, tout ce qui permet aujourd'hui de faire vivre une marque. Et tout ça, clé en main pour l'enseigne. En quelques semaines, elle peut proposer à ses consommateurs une carte de fidélité dématérialisée sur téléphone mobile. Alors la particularité de MoviFit, c'est justement d'être en marque blanche. Ce n'est pas une application multi-enseigne, c'est vraiment vous travailler pour une ancienne qui vient vous voir et qui souhaite dématérialiser son programme de fidélité. Exactement, nous on parle du principe « pour vivre heureux, vivons cachés ». Non, ce n'est pas vrai, c'est surtout qu'on pense qu'il faut vraiment que l'enseigne puisse être mise en avant. Bien sûr qu'on pourrait faire une application qui regroupe toutes les enseignes, mais nous on pense que l'identité de l'enseigne est en train de revenir. On commence à vraiment avoir besoin d'avoir confiance aux enseignes et forcément il faut qu'elles puissent proposer leur propre application. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et ça permet aux enseignes aujourd'hui de se mettre sur l'univers du mobile qui est en train d'exposer en quelques semaines. Donc là vous avez démarré depuis quand ? Alors le lancement a lieu sur le salon du business. Maintenant c'est vrai que mon background m'a permis de travailler avec toutes les enseignes nationales par le biais de la société Chaque Ado Tiens Boupé. Et je leur ai parlé de ce projet depuis un an. Et elles veulent tous, dans les jours qui viennent, me recevoir pour mettre en place cette solution. Très bien. Concernant le consommateur, celui qui va utiliser ça, aujourd'hui vous vous adressez au parc des smartphones, des gens qui peuvent télécharger des applications. Donc c'est tout le parc des smartphones. Vous êtes compatible avec toutes les plateformes ? On est compatible avec iPhone, Blackberry, Android, Bada, Windows Mobile et Java. C'est pour ça que ce n'est pas que des smartphones. Et Nokia. Et Nokia. Voilà exactement. Les vieux Nokia qui restent quand même les numéros 1, c'est ça qui est fou. Il n'y a pas que des vieux chez Nokia. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais ça reste quand même, on couvre tout le parc. Et c'est pour ça que ce n'est pas que les smartphones, c'est tous les mobiles connectés à Internet qui à un moment donné ont toute une connexion avec Internet. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi de développer le Java parce que les smartphones, finalement, iPhone, les compagnies, ça représente 8% du parc. Les autres, ils ont quand même envie d'avoir leur carte de fidélité sur un téléphone mobile. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un accès web aussi ? Alors, à aujourd'hui, il n'est pas développé. Il a encore de développement. Donc, je ne peux pas vous le présenter. Mais par contre, nous, on veut toucher le plus grand nombre. Enfin, nos enseignes veulent toucher le plus grand nombre. C'est pour ça que c'était nécessaire de développer un site web mobile pour pouvoir proposer à l'ensemble des consommateurs une dématérialisation du programme de fidélité. Forcément, il n'y aura pas autant de fonctionnalités que sur une application, mais ça reste quand même une dématérialisation du programme de fidélité. Alors, Mehdi, tout à l'heure, tu m'as parlé pour diffuser l'application sur les consommateurs par une marque. L'usage le plus, on va dire, intensif et celui qui serait compris par le plus de consommateurs, c'est le SMS. Moi, je pars du principe que je ne révolutionne pas le monde du programme de fidélité. Je crée un nouveau canal. Quand on va chercher sa carte de fidélité en papier, on remplit pendant trois heures son formulaire en expliquant que j'aime les voyages, etc. Non, moi, ce que je dis, c'est que je fais la même démarche. J'arrive dans mon magasin préféré et je dis, voilà, ce que je veux, c'est faire partie de votre programme de fidélité. Eh bien, j'envoie un SMS au 3280, la marque de votre magasin, peu importe, on ne va pas en citer. Et là, à ce moment-là, vous recevez un lien de téléchargement et vous téléchargez l'application. Ça y est, vous êtes enrôlé dans le programme de fidélité d'enseignement. Merci, Mehdi. Merci à vous.